salut tout le monde c'est l'eau je continue donc mon aventure sur planète crafter comme vous pouvez voir il y a quelques quelques foreuses là j'en ai pas rajouté depuis à part la t3 ici et j'ai donc pu aller récupérer de l'uranium dans ce vaisseau là-bas tout au bout il y a pas mal de bonnes ressources dans ce vaisseau là il y en a même encore d'ailleurs j'ai encore quelques ressources à prendre je crois qu'il y a encore des graines comme ça à prendre et pas mal de puces aussi j'ai récupéré pas mal de puces et donc là je vais me crafter mon jetpack là je suis tout bien équipé en agilité les bottes d'agilité le squelette T2 le réserveur d'oxygène T4 et le sac forcément ça oui et donc là et j'ai même trouvé un dans le vaisseau là-bas il y a un alors est-ce que j'ai mis il y a un réacteur ça c'est vraiment bien quoi il y a un réacteur dans une étagère donc c'est vraiment sympa ça permet de donc là parce que là il faut que je fasse ah oui ah oui non mais il faut j'ai combien d'uranium là j'ai deux uranium deux uranium donc je peux faire ça il y a même aussi une barre une barre d'iridium donc ça c'est vraiment cool je peux faire ça là voilà voilà mon deuxième réacteur et là il me faut ça pue que le titane allez un titane un titane d'aller dans ce vaisseau là-bas ça aide grandement j'ai même pas eu besoin j'ai juste besoin de faire encore un super alliège je crois qu'on en trouve dans le vaisseau j'avais fait des super alliages d'avance mais je crois que j'ai pas eu besoin puisque comme j'avais ça il m'en fallait quand même un pour faire le deuxième réacteur mais vraiment dès que vous pouvez aller sur ce vaisseau n'hésitez pas à y aller je vais mettre ça ici ça j'en ai pas oups non je ne voulais pas le jeter il est dans le coffre ici donc ça le jetpack allez voilà ça je vais tester ça tout de suite là comment ça marche le jetpack là ok reste appuyé ça ça va être bien pour aller faire de l'exploration un peu plus rapidement oh ouais ça va être super ça je vais aller encore plus vite ah ouais c'est super ça ça c'est vraiment top ok alors les puces je vais voir ce que j'ai gagné en plan là vitesse de minage T3 oh bah alors ça c'est top je crois que je vais faire ce truc là je crois que j'avais mis le T2 le T2 je l'ai mais je l'ai pas fait ah nouveau biome de plan d'habitation ça c'est super aussi nouvel plan reçu écran cartographique ah pas mal ça ah oui et aussi ce qui est arrivé j'ai eu une j'ai eu un épisode de pluie déjà vous voyez là on est en en 72% mais j'ai déjà eu dans les tout premiers pourcents un épisode de pluie donc ça tombait bien mais mais vraiment bien par contre bon il n'y a pas eu encore de on n'a pas été voir s'il y avait de formation de lacs ou qui a commencé on dirait que non pas d'eau encore ici il n'y a pas encore d'eau sous forme de petit étang ou autre de toute façon il va falloir que je que je continue à mettre des foreuses etc parce que là à ce niveau qu'est-ce que j'ai ici là biome endroit parfait pour faire pousser ok ah oui j'ai débloqué aussi c'est débloqué les extracteurs de minerais et les plateformes de lancement plateforme de lancement donc ça pour les fusées ça je verrai aussi à quoi ça va nous servir donc là si je posais une foreuse donc il faut du fer de l'aluminium enfin il faut vraiment que j'augmente les foreuses pression 229 la chaleur aussi il faudra vraiment plus que j'augmente le taux la chaleur je ne sais plus aussi si je vous avais montré j'ai eu ma première première aubergine que j'ai déjà que j'ai déjà mangé celle-ci elle est à 100% je peux la prendre aussi alors par contre quand on récolte une aubergine on récolte une graine aussi donc c'est cool on peut la remettre voilà on a une pousse et une graine et donc ouais ce que vous pouvez voir j'ai récupéré ça aussi le pépite bioplastique je ne sais pas du tout pourquoi ça va servir je vais le mettre là dans les le coffre là où je mets mes ressources assez rare on va dire bah rare cher je pourrais refaire aussi des des végétudes T2 je vais faire ça des végétudes T2 du fer de la classe comme vous pouvez le voir aussi j'ai rajouté j'ai modifié j'ai mis des grands coffres ça coûte 3 fers par coffre mais bon au moins il y a de la place vraiment beaucoup de place de la glace la glace c'est ici il y a une tempête de sable extérieur végétude T3 ou T2 ils produisent combien ils produisent 1,2 ça ça produit 13 quand même on va peut-être mettre des T3 extérieur c'est vrai mieux quand même l'aluminium c'est bon l'aluminium et puis ça à chaque fois il faut que je mette le pointeur de souris là dessus c'est quand même terrible ça on a pas besoin de glace pour le T3 de silicium magnésium pour mettre mais c'est pas vrai ce de mettre de mettre à chaque fois ce pointeur à l'endroit et un autre aluminium il faudra que j'aille en chercher aussi alors je commençais à les poser ici je sais pas si derrière mon hôtelier là je pourrais mettre je pourrais encore mettre une pièce là pour mettre ça il y a posé mes trucs à l'intérieur si je veux je vais plutôt les mettre là sur le côté en attendant la bouteille d'eau ah j'ai pas de bouteille d'eau sur moi une bouteille d'eau par il faut de l'eau j'ai récupéré aussi des graines de haricots dans ce vaisseau on récupère vraiment des choses très très sympa je vais les mettre là les graines bouteille d'eau je vais en refaire deux bouteilles d'eau voilà alors ah ok d'accord bon bah là toujours pareil dès que je pose un truc moi alors 400% ouais pas mal c'est vraiment niveau du pourcentage ces plantes là c'est c'est vraiment une valeur sûre d'aller dans ce vaisseau dès plus tôt possible panneau solaire donc on va faire panneau solaire donc cobalt et alu silicium aluminium aluminium du cobalt ici normalement celui d'en faire deux ah oui j'ai pas j'ai pas mis d'escalier du coup ah le petit d'escalier pour monter là-haut alors on le met dans le bon sens comme les autres et de 1 ah du fer j'ai pas assez de fer c'est un fer à chaque fois à force les recettes vont rentrer je vais commencer à les connaître mais là c'est pas encore le cas alors c'est bon là voilà super alors ça produit je pourrais de connaître électricité là 180 mètres sur 160 il faudra que je remette il faudra vraiment que je que je fasse ça je pourrais faire ça en fait barre d'uranium ah bah non j'ai pas de barre d'uranium ça coûte cher à faire ça il faut beaucoup d'uranium j'en ai j'ai pas encore trouvé de spot à uranium ça je sais pas où vous trouvez ça je sais pas si c'est encore après bon là il y a l'hyrithium c'est ça ouais le spot à iridium peut-être encore une grotte quelque part ça je sais pas pas du tout alors ça pareil il faut de l'osmium ah je crois je sais plus si j'ai trouvé de l'osmium j'ai pas trouvé d'un osmium j'avais pas trouvé ça donc si j'avais trouvé un osmium quelque part je l'ai laissé sur le vaisseau peut-être pas pris voilà ah si oui j'ai peut-être laissé dans le coffre j'ai fait un j'ai fait une petite habitation aussi sur le vaisseau comme ça ça se permet de économiser en oxygène bah d'ailleurs je vais y aller je vais aller jusque là-bas je vous montre ce que j'ai fait à l'entrée et je vous reprends tout de suite voilà on arrive près du vaisseau il est assez conséquent il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur on peut voir là j'ai encore laissé des choses ici oui si je l'avais vidé déjà donc ça c'était pas important mais c'est à l'intérieur il y a encore des je vais manger ma première ma deuxième aubergine c'est pas mal ça redonne pas mal il y a à l'intérieur ah nouveau plan reçu pot de fleurs ok il y a l'intérieur ici alors je sais plus où c'est bon on descend ok ici je suis pas allé encore vraiment beaucoup de choses parce que j'ai déjà ramené énormément de choses et il y a encore des coffres là oh la la tout le fait c'est incroyable oh la la ah bah ça c'est top 3 uranium vraiment super ça rien ici attention des fois il y a des ah bah voilà des petits trucs comme ça ah ouais là c'est vraiment encore une puce qu'est-ce que ça va nous donner encore ça alors par contre j'ai pris beaucoup d'oxygène sur moi je vais aller reposer reposer ça il y a vraiment énormément de choses je vais essayer là sûrement bon ça c'est pas grave ok de l'oxygène de l'eau et d'oxygène et ça le coffre comme ça c'est c'est gardé ici pas de problème je me heurte théoriquement de toute façon ça laisse un coffre mais bon alors on va chercher si je l'ai fait ça pardon encore des graines ici plein de choses dans ce vaisseau plein 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 de choses dès que vous pouvez venez venez sur ce vaisseau parce que vous prenez pas mal de vous prenez pas mal d'oxygène et de l'eau et autres mettre votre petite action à l'entrée là franchement vous allez vous faire plaisir il y a encore des trucs dedans ici ok encore par là je sais plus je sais ce que je suis passé par ici je ne sais plus en fait peut-être peut-être passé déjà ici encore des graines ici on va le prendre quand même pour pouvoir faire des cultures hop je ne suis pas passé par il bah non je ne suis pas passé c'est incroyable tout ce qu'il y a dans ce vaisseau cette partie de vaisseau je ne sais pas c'est le vaisseau principal celui-ci c'est un morceau oui ça peut être certainement le plus gros morceau du vaisseau je pense pour l'instant c'est le plus gros j'ai pu visiter qu'est-ce que je fais je vais aller reposer les choses que j'ai sur moi je me perd allez voilà je monte voilà c'est par là la sortie je vais devoir refaire un coffre tellement de choses tellement de choses ici ah oui je vais faire un coffre peut-être je pourrais même faire une grosse armoire je pense tellement il y a de trucs incroyable incroyable oxygène la nourriture par contre ouais je vais manquer d'eau bah quoi que je me suis fait un je me suis fait un petit atelier ici donc il suffit que j'aille chercher que j'aille me chercher de la glace et c'est bon quoi ça c'est là pour le premier endroit où je suis allé donc ça c'est par là c'est pas récupérable on va le démonter non plus ok nouveau plan reçu collecteur d'eau oh bien ça c'est pas mal vraiment super collecteur d'eau j'ai pas je pense pas qu'il pleuve pleuve assez pour que je récupère de l'eau aussi je n'en reviens toujours pas de trucs qu'il y a dans ce vaisseau on peut pas déconstruire ici non voilà je pense qu'ici c'est bon tout récupérer je dirais qu'il pleut j'entends la pluie là par ici c'était bon aussi de la pluie je pense avoir je pense avoir tout pris dans ce et la pluie est là donnez moi ça super bien fait quand même la réformation qui se était petit à petit et là t'es arrivé à 900 kti alors le fer comment je vais prioriser tout ce que je vais prendre déjà je vais prendre c'est sur l'uranium au premier sport de champignons ah c'est le premier ça j'en ai pas encore eu ok ici en l'uranium les puces les graines ils donnent pas beaucoup l'aluminium forcément le fer la nourriture l'oxygène pour mon retour j'en aurais pas besoin ça va tellement vite à revenir maintenant l'uranium la nourriture je vais laisser je vais me reconstruire des des fabricateurs de nourriture un super alliage ici donc ça c'est pas mal il y a vraiment encore j'ai encore vraiment beaucoup de choses là ici prioriser l'aluminium au fer on n'est plus beaucoup d'alu on a lui ici l'aluminium avant la nourriture voilà c'est bon fait vite là c'est pas mal bon bah voilà écoutez je fais mon je fais mon voyage retour et je vous reprends tout de suite alors me revoici arrivé à ma base donc j'ai commencé à refaire mon petit tri alors j'ai j'ai dû garder sur moi mon super alliage parce que j'ai mon coffre là coffre d'iridium il est pratiquement plein pratiquement plein sport du champignon ça je vais poser ça je vais le poser euh qu'est-ce que il va falloir vraiment que j'agrandisse il va falloir vraiment que j'agrandisse poser tout ça là je sais pas combien ça coûte donc là il faut du super alliage pour récolter de l'eau ok ça c'est les bars les bars d'uranium de l'osmium j'en ai pas trouvé il faudrait que je fasse aussi le cartographie il faut le micropus de boussole fer et silicium ça je pourrais le faire aussi il faudrait vraiment que j'agrandisse la petite zone pour mettre mes écrans aussi il faudrait que je fasse ça un épandeur d'herbes ça ça c'est important ça va mener on est oxygène 108 secondes d'oxygène donc c'est vraiment énorme apparaît tout ce que j'ai ça je vais le faire ça des bouteilles d'eau des bouteilles d'eau j'en ai une sur moi j'ai de la glace faire des bouteilles d'eau poser ça tout de suite on va voir ce que ça donne cette des bouteilles d'eau magnésium aluminium aluminium bon c'est bon j'en ai récupéré là pas mal magnésium et une graine les graines je vais prendre ça non je sais pas c'est à l'importance de prendre ils demandent quoi graines de l'irma ah ah j'ai pas gardé de graines de l'irma est-ce que j'ai pas ça dans mes estera estera 200 je crois que j'ai mis ah l'irma toi viens ici je vais te remplacer je vais te mettre un 300% en attendant que je fasse à l'extérieur les T3 donc ça alors est-ce que je mettrais pas un épandeur ici donc la pluie je veux que la pluie là et attendez ça je vais mettre de la voilà ça va de la de la pelouse là il faut mettre quelque chose dedans ou pas ok ok et la pluie ne cesse de tomber ça c'est bien ça c'est super est-ce que je ferais pas ça non plus récolter fer silicium magnésium silicium aluminium aussi et du cobalt du cobalt si j'en ai encore alors je pourrais mettre ça où les places ça prend ça ah oui c'est énorme sachant que je vais je vais mettre là pas trop trop loin voilà ok ouvert collecteur comment ça marche paye d'eau étanche complètement votre soif ok comment ça se passe conteneur il faut mettre quelque chose dedans est-ce que ça indique dessus recueillez tout simplement l'eau contenue dans l'indiculaire il n'y a rien de spécial indiqué j'ai toujours pas fait l'antenne ici je pourrais monter ça aussi bon je vais continuer à à agrandir un peu ma base et vous avez vu que ce vaisseau là-bas c'est vraiment une ressource sûre comme je répète vous pouvez y aller vous prenez pas mal d'oxygène de l'eau etc vous faites votre petite construction en début désolé je disais vraiment vous construisez votre petite petite votre petite construction et puis vous récoltez tout ce qu'il y a dedans mais c'est voilà c'est vraiment valeur sûre pour bien progresser ah bah voilà l'herbe qui commence à déjà pousser ça c'est cool je suis content ça commence à prendre avancer je suis à 1.04 MTI et là on voit que ça c'est beaucoup plus long à avancer il va falloir vraiment il va falloir vraiment que j'augmente la chaleur la chaleur c'est très très long et la biomasse biomasse aussi allez merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à bientôt pour une prochaine n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un commentaire si vous le désirez salut à plus c'est ça